Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette différence de ton au sein d'une même œuvre pose au moins deux questions fondamentales. Y a-t-il plusieurs couches de rédaction, voire peut-être plusieurs mains pour justifier cette ambivalence qui risque de perdre le lecteur ? Ensuite, cela nous pousse à l'évaluation du rapport qu'entretient Jean-Rusbrecht avec les œuvres de Maître Ecarte. C'est pourquoi il faut prendre en totale considération ce paradoxe et partir de lui pour organiser notre réflexion. Car ce paradoxe prouve la complexité de la question et nous amène à organiser notre analyse en deux temps. Tout d'abord, opérer une synthèse des expressions écartiennes se retrouvant dans les œuvres de Jean-Rusbrecht et opérer en conséquence une évaluation critique pour porter un plus juste jugement sur sa relation avec les œuvres de Maître Ecarte et de reconsidérer le fait trop souvent négligé qu'il se situe malgré tout dans un mouvement général écartien, même s'il y a des divergences, même s'il y a des divergences, puis dans un deuxième temps, analyser au plus près le réquisitoire dans sa structure argumentative et son ton caricatural et pamphlétaire pour mieux cerner le vrai destinataire. Est-ce contre Maître Ecarte en tant qu'auteur et Maître reconnu ? Ou bien est-ce contre une réception des œuvres de Maître Ecarte par un groupe déterminé issu de la génération suivante et en plus dans un contexte où les œuvres d'Earte sans être condamnées sont au moins interdites ? Réception qui non seulement en travestit le sens, mais en plus l'application concrète. Finalement, la critique russe-brossienne contenue dans les douze Béguine ne va-t-elle pas nous permettre une réappropriation et une réévaluation de l'interprétation des œuvres de Maître Ecarte ? C'est ce que nous allons essayer de faire. Alors en guise d'introduction, je voudrais mettre en perspective quand même ces deux personnalités. L'année où naquit Jean-Rusbrecq en 1293, Maître Ecarte exposait sa conférence inaugurale pour devenir bachelier sentencière. Lorsque Jean-Rusbrecq commença ses études à la collégiale Sainte-Gudule de Bruxelles en 1304, Ecarte était déjà premier provincial de Saxe depuis un an. Lorsque Jean-Rusbrecq est ordonné prêtre en 1317, en devenant chaplain de la collégiale Sainte-Gudule de Bruxelles, Ecarte résidait à Strasbourg depuis 1313. Si l'un n'a quasiment jamais voyagé, partagé sa vie entre être chaplain à Bruxelles de 1313 à 1343 et sa vie d'ermite à sa fondation du Grenendel à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles entre 1343 et 1381, l'autre fut quant à lui un infatigable pèlerin au service de l'ordre dominicain. Mais surtout, lorsque Jean-Rusbrecq commença à rédiger ses premiers traités en 1330, certaines positions de maître Ecarte, déjà mort, entre 1327 et 1328, venaient à peine d'être condamnées par la bulle in agro-dominico du pape Jean XXII en 1329. Alors, contrairement à bien des idées reçues, Jean-Rusbrecq composa son chef d'œuvre, son œuvre préférée et son œuvre la plus célèbre de son temps lorsqu'il fut chaplain à Bruxelles. Nous oublions trop souvent que les œuvres majeures ont été écrites dans un contexte citadin et non d'ermite. Durant sa charge de chaplain, il écrivit le royaume des amants de Dieu en 1330, les noces spirituelles en 1335, la pierre vivante, la foi chrétienne, les quatre tentations entre 1336 et 1342, et enfin le tabernacle spirituel, écrit largement à Bruxelles, mais terminé au Grenendel en 1343. Et durant sa charge de prieur du Grenendel, il écrivit les sept clôtures en 1350, le miroir de la béatitude éternelle en 1359, les sept degrés de l'amour spirituel entre 1359 et 1363, le livre des éclaircissements, toujours en 1363, et enfin les douze béguines après, 1363. Si Jean-Rusbrecht se situe dans la génération qui suit Maître Ecarte, ses écrits attestent l'enracinement et l'influence de son enseignement. Dans une première grande partie, nous mettrons justement en lumière les termes écartiens que l'on retrouve dans les écrits du mystique flamand. Cependant, à la fin de sa vie, en prenant position contre le fameux libre-esprit dans son dernier traité, les douze béguines, Jean-Rusbrecht s'oppose à certaines positions écartiennes par un réquisitoire trinitaire. Ce sera l'objet de notre deuxième grande partie. Mais d'ores et déjà, nous pouvons faire deux constats que nous développerons. Tout d'abord, il fait ce réquisitoire plus de 30 ans après la mort du Thuringien. D'emblée, pourquoi avoir attendu autant de temps pour prendre ouvertement ses distances avec une œuvre dont certains termes l'ont inspiré ? Est-ce contre Maître Ecarte lui-même ou plutôt contre une certaine interprétation qui tendrait à se généraliser et qu'appliquent certains membres du libre-esprit ? Ensuite, le ton employé par Jean-Rusbrecht est caricatural, faisant de son réquisitoire un pamphlet. Ce ton volontairement exagéré confirme la question du véritable destinataire. Est-ce un procès de certaines positions écartiennes ou bien une réception tendancieuse dès la première génération après sa mort ? Certaines formulations de Maître Ecarte, à la fois subtiles et complexes, ont peut-être donné lieu à des erreurs d'interprétation, voire des contresens qui se sont propagées avec le temps, rendant inaccessible l'intuition originelle de l'auteur puisque malheureusement condamnée. Nous pensons que Jean-Rusbrecht dénonce avant tout une certaine réception des œuvres d'Ecarte contemporaines de ces années 1360. Il y aurait une erreur envers chaque personne de la Trinité qui se résume à travers la compréhension de l'anéantissement et du rapport Dieu-Déitas en termes de rien. Dans le sillon de Bonaventure et de Pierre Lombard, Jean-Rusbrecht propose alors une plaidoirie à la fois christologique et trinitaire pour tout refonder dans l'amour. Nous analyserons avec précision l'argumentaire russe-brossien en synergie avec les textes écartiens sous-entendus en tentant de mettre en lumière les sources patristiques. Alors, première grande partie, les expressions écartiennes dans l'œuvre de Jean-Rusbrecht. D'après le jésuite Paul Verdeyen qui participa avec Don André Louf à la traduction française des œuvres complètes de Jean-Rusbrecht, il y aurait deux expressions écartiennes que l'on retrouve dans les escris du mystique flamand. L'étincelle de l'âme et déité, le fameux terme déitas. Commençons tout d'abord par l'expression étincelle de l'âme. Cette expression se retrouve une seule fois dans les écrits de Jean-Rusbrecht, justement au sein du traité Les Douze Béguines, où se trouve son réquisitoire contre certaines positions de Maître Ecarte. Voici ce qu'écrit le mystique flamand. Je cite « L'étincelle vivante de l'âme, qui est la lumière et le feu du Saint-Esprit, est l'intermédiaire entre la ressemblance qui est en nous et l'unité qui est en Dieu. La lumière nous fait voir que nous sommes un avec Dieu, dans l'amour et dans la fruition et que nous lui sommes semblables par le moyen de la grâce et de nos vertus. » Alors, quant à la vision écartienne de l'étincelle de l'âme, nous pouvons la trouver au sein de son serment « Deux ». Par contre, si nous comparons la vision russe-brossienne avec le serment 26 de Maître Ecarte, qui dans son commentaire de Jean 4, verset 23, présente le dialogue entre Jésus et la Samaritaine comme l'occasion de cerner aussi ce qu'il entend par étincelle de l'âme, nous pouvons lire ceci. Je cite Maître Ecarte Les maîtres disent que l'âme a deux visages. Le visage supérieur contemple Dieu en tout temps et le visage inférieur regarde un peu vers le bas et dirige les sens. Le visage supérieur, qui est la partie supérieure de l'âme, se situe dans l'éternité, n'a rien à voir avec le temps et ne sait rien du temps ni du corps. J'ai dit parfois qu'en lui quelque chose est caché, comme une origine de tout bien et comme une lumière brillante qui rayonne en tout temps et comme un embrasement ardent qui brûle sans cesse et cet embrasement n'est rien d'autre que l'Esprit Saint. Les maîtres disent que les deux puissances fluent de la partie supérieure de l'âme. L'une se nomme volonté, l'autre intellect. Et la perfection de ces puissances se situe dans la puissance supérieure qui se nomme intellect. Alors, il y a bien une convergence entre la conception écartienne de l'étincelle de l'âme désignant la Saint-Dérèse où l'on trouve la marque, le sceau de l'Esprit Saint et la conception russe-brossienne. Pour le thuringien, comme pour le mystique flamand, le sceau de l'Esprit Saint est un feu consumant, c'est-à-dire la figure de l'union avec Dieu. En revanche, à travers ce serment 26, le point de vue est divergent entre le thuringien et le mystique flamand puisque Maître Ecart semble se situer sur un plan ontologique d'inspiration augustinienne avec les puissances de l'intellect et de la volonté. Alors que le mystique flamand se situe uniquement dans l'amour. En fait, la différence semble relever d'une certaine divergence de conception pneumatologique. Pour le mystique rénant, l'embrasement dans l'esprit se situe au niveau de l'intelligence et de la volonté. L'Esprit Saint embrase, illumine l'intelligence pour fonder l'unité en Dieu. Alors que pour le mystique flamand, la pneumatologie se situe davantage au niveau d'un embrasement de l'amour. L'unité en Dieu est fondée dans l'amour. Cette vision pneumatologique que Jean Rusbreck applique à la Saint-Dérèse n'est pas nouvelle. En fait, elle a déjà été formulée dans un ouvrage de jeunesse rédigé lorsqu'il était chaplain de Bruxelles, Le Royaume des Amants de Dieu, je rappelle, écrit vers 1330. On y trouve une solide pneumatologie et surtout une conception résolument bonaventurienne des dons de l'Esprit à travers les écrits du franciscain de Strasbourg Rodolphe de Biberach, né en 1370 et mort en 1326. Jean Rusbreck semble se situer dans l'héritage de Saint-Bonaventure lorsque ce dernier voulut réinterpréter l'analyse thomasienne des sept dons de l'Esprit Saint à partir d'Augustin. Dans le cas de l'ouvrage Les Douze Béguines, la vision de l'embrasement dans l'amour évoquée par Jean Rusbreck résume ce qu'il avait écrit concernant le don de force au sein du royaume des Amants de Dieu. On pourrait peut-être émettre le postulat que la différence entre la mystique Rénane et la mystique flamande reposerait sur cette divergence de conception pneumatologique. Mais maintenant attardons-nous plus longuement sur le terme déitas beaucoup plus complexe à cerner. Nous retrouvons une formulation au sein de l'ouvrage Les Douze Béguines de ce que l'on nomme un proprement déité. Il est intéressant de constater que la définition résulte d'un processus dont il convient de montrer le cheminement. Je cite De même que Dieu nous envoie au dehors avec tous ses dons pour vivre selon sa très douce volonté, son esprit nous attire au-dedans pour l'aimer comme il en est digne. Or, sa dignité réclame à notre esprit un amour sans mesure car il est lui-même sans mesure. Son amour est tellement cruel, attire tellement au-dedans et consomme tellement tout ce qu'il touche. Lorsque nous le sentons, c'est au-delà de la raison, là où notre amour est sans mode et sans façon. Devant cet amour, notre amour doit céder car nous ne pouvons pas nous défendre. Notre amour y advient entièrement nu, vide et sans œuvre. l'amour de Dieu est un feu consumant qui nous consomme, nous fait sortir hors de nous-mêmes et nous engloutit avec Dieu dans l'unité. Nous devenons et nous demeurons néanmoins toujours affamés en nous-mêmes où nous vivons dans l'altérité et où nous aimons les commandements de la vertu. De la sorte, nous sommes toujours rassasiés au-delà de nous-mêmes, avec Dieu dans l'unité et nous sommes en même temps affamés en nous-mêmes où nous aimons et vivons pour la justice. Cela signifie être rassasiés et être affamés à la fois, œuvrer et jouir et vivre dans la vérité. Au-delà de tout ceci, il y a la fruition en Dieu lui-même. Cette fruition de Dieu et de nous tous qui sommes un avec lui dans l'amour est l'unité essentielle, désœuvrée et glorieuse au-delà de la distinction des personnes. Là, il n'y a plus de la part de Dieu ni écoulement au-dehors ni attraction au-dedans. Au contraire, les personnes y sont désœuvrées et un dans la fruition de l'amour qui est l'unité désœuvrée et glorieuse des personnes. Là sont le repos, la fruition et l'allégresse sans fond. Ce qui nous amène après cette citation de Jean Rusbrek de mesurer les apports écartiens sur la notion de la puritas essendi. Ce sera le premier point que je vais développer. Le dernier paragraphe de cette citation expose la vision de la déité d'après Jean Rusbrek. Mais à travers la cohérence de cheminement progressif, nous y retrouvons bien des conceptions écartiennes. Tout d'abord, nous retrouvons reformulé la notion de puritas essendi, c'est-à-dire l'être dégagé de tous les attributs et dépassant toutes les images raisonnées. Mais aussi l'être comme étant la source de l'unité même. La déité rend possible cette percée, ce passage vers l'union à Dieu. Jean Rusbrek exprime bien qu'il faille aller au-delà de la raison, au-delà de la distinction des personnes pour trouver cette unité essentielle. Ensuite, tout comme Maître Ecarte, on peut considérer Jean Rusbrek comme un auteur apophatique. C'est bien au-delà de tout, en devenant nu, vide et sans œuvre que l'on accède à cette fruition, c'est-à-dire cette unité essentielle avec la déité. Si à la suite de Grégoire de Nice, Maître Ecarte présente la déité comme une ténèbre cachée, même si Jean Rusbrek n'en utilise pas le terme, sa reformulation va dans le même sens. En tout cas, Maître Ecarte écrit ceci dans son Sermon 26 précédemment cité. Je le cite à nouveau. Les maîtres disent que deux puissances fluent de la partie supérieure de l'âme. L'une se nomme volonté, l'autre intellect. Et la perfection de ces puissances se situe dans la puissance supérieure qui se nomme l'intellect. Elle ne peut jamais trouver le repos. Elle ne veut pas Dieu selon ce qu'il est l'Esprit Saint, selon qu'il est le Fils. Elle fuit le Fils. Elle ne veut pas non plus Dieu selon qu'il est Dieu. Pourquoi ? Parce que là, il a un nom. Et s'il y avait mille dieux, elle ferait sans cesse sa percée. Elle le veut là où il n'y a pas de nom. Elle veut quelque chose de plus noble, quelque chose de meilleur que Dieu, selon qu'il a un nom. Que veut-elle donc ? Elle ne le sait pas. Elle le veut selon qu'il est père. C'est pourquoi Saint Philippe dit « Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Elle le veut selon qu'il est une moelle d'où jaillit la bonté. Elle le veut selon qu'il est un noyau d'où flue la bonté. Elle le veut selon qu'il est une racine, une veine dans laquelle jaillit la bonté. Et là seulement, il est père. » Fin de citation. La déité est décrite par Maître Écartes à travers cette métaphore de la moelle d'où jaillit, du noyau d'où flux, de la racine d'où jaillit. La puritas essendi est alors ce jaillissement qui n'est autre que l'amour de Dieu envers sa créature qui seule nous permet ensuite de le reconnaître comme père. Maître Écartes propose une certaine interprétation de ce verset Paulinien. Il y a ici un subtil équilibre écartien entre l'intellect et l'amour. C'est dans la puissance supérieure de l'âme qu'est l'intellect que se situe cet embrasement par l'amour de Dieu. Qu'il nous soit permis de dire ici qu'il est bien dommage que son commentaire du cantique des cantiques soit perdu. Deuxième point, le chemin apophatique écartien vers la puritas essendi à travers le serment 52. Pour le thuringien, la Saint-Dérèse se situe au niveau supérieur de l'âme, à savoir l'intellect. Ensuite, la description de ce mouvement de la Saint-Dérèse montre bien qu'il faut se détacher de toute représentation conceptuelle et de toute image pour aller au-delà, allant jusqu'à consentir à ne plus rien savoir. Prenons appui sur la mystique d'Aristote pour mettre écart que l'intellectuel doit consentir à n'être rien puisqu'il ne peut connaître et penser que par un acte second. L'intellectuel ne peut connaître qu'indirectement. La pensée est toujours pensée d'un autre qui précède. Cela rejoint la définition qu'il donne de l'homme, je cite, au mot, cela veut dire un homme à qui est imparti une substance qui lui donne être et vie et en fait un être doué d'intellect. Un homme doué d'intellect est un homme qui se comprend lui-même intellectuellement et qui est en lui-même détaché de toute matière et de toute forme. Il s'agit du serment 15 de Maître Ecarte. Cette définition de l'homme permettra à Maître Ecarte de développer la voie du détachement comme un acte de se vider de toutes les images et de toutes les formes. Il faut aller vers la simplification, vers le dépouillement des formes et au dépassement de toute image, allant jusqu'à connaître sans image. Le serment 83 le décrit très bien. Poussé à l'extrême, ce détachement conduit à cet oxymore connaître tout en étant inconnaissable. Connaître parce que l'on reconnaît que c'est inconnaissable. Et cela, c'est une véritable réforme de l'intellect. Bien que commentant fondamentalement la béatitude heureux les pauvres d'esprit au sein de son serment 52, le Thuringien semble y développer de manière éloquente ce qu'il entend par pauvreté et cela en réinvestissant de manière audacieuse la compréhension de saint Augustin de la triple concupiscence. Maître Ecarte développe cette triple négation ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien avoir. Pour lui, cet homme pauvre est précisément celui qui vit cet idéal de désappropriation conduisant jusqu'au vide. Maître Ecarte semble proposer une interprétation du vide et du néant en synergie avec une interprétation des paraboles de la Genèse mais aussi de la prophétie concernant l'engendrement du prophète Jérémie. Alors bien qu'étant une polémique implicite avec les franciscains, pourquoi ne rien vouloir si ce n'est pour revenir au néant d'avant la création lorsque nous étions déjà dans la pensée de Dieu puisque Maître Ecarte écrit, je cite, quand j'étais encore dans ma cause première, je ne voulais rien je ne désirais rien car j'étais un être vide me connaissant moi-même dans la jouissance de la vérité. Alors pourquoi ne rien savoir si ce n'est pour en savoir autant qu'à l'instant où nous n'étions pas encore créés mais où nous étions déjà dans la pensée de Dieu ? Maître Ecarte va jusqu'à écrire, je cite, toujours dans le serment 52, nous avions dit parfois que l'homme devait vivre comme s'il ne vivait ni pour lui-même ni pour la vérité ni pour Dieu mais maintenant nous parlons autrement et nous irons plus loin en disant pour arriver à cette pauvreté l'homme doit vivre de telle manière qu'il ne sache pas même qu'il ne vit ni pour lui-même ni pour la vérité ni pour Dieu bien plus il faut qu'il soit à tel point vide de tout son propre savoir qu'il ne sache ni ne connaisse ni ne sente que Dieu vit en lui plus encore il faut qu'il soit vide de toute connaissance qui pourrait vivre en lui il s'agit ici du dépassement des puissances de l'âme que l'on retrouve également exposé dans le serment 102 et pourquoi ne rien avoir si ce n'est pour que l'intellect puisse se dépouiller de tout ce qui est créé afin que Dieu puisse totalement se donner à lui comme dit Maître Ecarte lui-même je cite j'ai dit souvent et des grands maîtres le disent également qu'il faut que l'homme soit vide de toute chose et de toute oeuvre intérieure aussi bien qu'extérieure au point de pouvoir être un lieu propre pour Dieu où Dieu puisse opérer ce que Dieu recherche en ses opérations ce n'est pas tant que l'homme est en lui un lieu où Dieu puisse opérer car il n'y a vraiment pauvreté en esprit que lorsque l'homme est à un tel point libéré de Dieu et de toutes ses oeuvres que Dieu s'il voulait opérer dans l'âme devrait être lui-même le lieu de son opération avec cette citation de Maître Ecarte nous sommes en présence d'une authentique mystique du vœu de pauvreté en fait ce détachement compris à travers cette triple négation ne rien vouloir ne rien savoir ne rien avoir semble mettre en lumière un mouvement de pensée philosophique et métaphysique hérité d'Aristote et d'Averroès où l'âme ne pense que dans la mesure où l'acte même de connaître s'associe à la présence dans l'âme d'un intellect transcendant qu'Ecarte va qualifier d'un créé il l'exprime ainsi dans son serment 28 je cite il y a quelque chose dans l'âme qui dépasse l'essence créé de l'âme quelque chose que rien de créé ne touche quelque chose qui n'est rien en tout cas cette présentation de la pauvreté en esprit faite par Maître Ecarte relève plus d'une mystique qui s'enracine dans une métaphysique spéculative que d'une praxis De plus il semble évident que les trois négations semblent subordonnées à la deuxième c'est-à-dire ne rien savoir le thuringien semble bien centrer sa compréhension du triple détachement vers la puritas à ses scènes sur la question de l'intellect partie supérieure de l'âme où pourra avoir lieu cet embrasement par l'amour de Dieu comme conséquence Il y a bien une association de l'intellect et de l'amour D'ailleurs c'est vers ce quelque chose de néant qualifié par Maître Ecarte d'incré et d'incréable qui n'est pas l'âme mais son principe originel que l'intellect doit tendre à travers cette triple négation Or ce quelque chose d'incré et d'incréable cette étincelle de l'âme est dans l'âme mais ne fait pas partie de l'âme et c'est sur ce point que vont se cristalliser bien des incompréhensions allant jusqu'au procès d'Escarte N'est-ce pas sur la compréhension de ce point que Jean-Rusbrecht va développer son réquisitoire dans l'ouvrage Les douze béguines La différence entre Maître Ecarte et Jean-Rusbrecht ne viendrait-elle pas au fond d'une différence de conception de la béatitude Maître Ecarte expose ce problème dans le serment 52 en ces termes Sur quoi se fonde la béatitude Quelques maîtres surtout franciscains ont dit qu'elle est fondée sur l'amour D'autres surtout dominicains qu'elle repose sur la connaissance et l'amour Notre étude des apports écartiens a bien montré cette association connaissance amour Or en commentant les béatitudes et en les associant au don de l'esprit comme Augustin Jean-Rusbrecht se situe davantage dans une conception franciscaine dans le parfait sillon de bonne aventure par le biais des écrits de Rodolphe de Biberard Son commentaire est totalement fondé dans l'amour De plus sa compréhension du détachement et son réquisitoire contre certaines thèses de Maître Ecarte reçues par les membres du libre-esprit ne cristallise-t-il pas ce différent franciscain dominicain n'y aurait-il pas en outre une différence de pneumatologie entre les deux mystiques qui pourraient rendre compte de ce différent pour cela avec cet apport concernant Maître Ecarte que je viens de faire remettons en perspective la citation de Jean-Rusbrecht du départ où il expose sa vision de la déité alors je vous propose maintenant cette évaluation de la citation de Jean-Rusbrecht à la lumière des apports écartiens Le cheminement proposé par Jean-Rusbrecht semble manifester des divergences reposant précisément sur sa pneumatologie En effet associé à l'Esprit Saint le mystique flamand ne parle que de l'amour comme pour appuyer son positionnement hérité de la vision franciscaine Il ne parle pas de la volonté et encore moins de l'intellect Si la Saint-Dérèse et cette puissance de l'âme en son sommet où la marque de l'Esprit Saint comme étincelle va l'élever vers cette union à Dieu alors pour Jean-Rusbrecht cela va se faire par une étape intermédiaire Cette même puissance celle de la marque de l'Esprit Saint comme feu consumant va d'abord l'entraîner au-dedans Ce cheminement intérieur va conduire à un authentique détachement se déclinant par les termes nus vides et sans œuvre Mais c'est un détachement de l'amour humain pour que seul l'amour de Dieu puisse agir par le verbe consumé Peut-être y a-t-il ici une interprétation augustinienne du passage de l'Eros à l'Agapé Mais S'il y a une divergence significative entre Maître Ecarte et Jean-Rusbrecht parce que l'un parle de l'intellect et l'autre de l'amour il y a tout de même un parallélisme assez impressionnant que je voudrais mettre en lumière Pour l'un le détachement de l'intellect va jusqu'à ne plus rien savoir pour que vide de toute image même de Dieu et de ses opérations Dieu devienne lui-même le lieu de son opération c'est-à-dire que Dieu seul opère en nous Pour l'autre le mystique flamand le détachement de l'amour humain ira jusqu'à la nudité le vide le fait d'être sans œuvre pour que Dieu soit le seul à opérer c'est-à-dire à aimer si l'un appuyé par une solide métaphysique aristotélicienne proposant une réforme de l'intellect l'autre par une solide pneumatologie va réformer la praxis de l'amour humain d'ailleurs Jean Rusbrecht expose ce lien entre l'Esprit Saint et l'amour de Dieu autrement dit la charité pour le mystique flamand l'Esprit Saint semble être la charité adoptant ainsi l'audacieux positionnement théologique hérité d'Augustin et que Pierre Lombard appuyé par une interprétation de ses écrits va exposer dans ses sentences l'Esprit Saint est la charité et cette puissance pour reprendre le terme de Jean Rusbrecht qui conduit au-dedans va ensuite conduire hors de nous-mêmes pour cette union essentielle avec Dieu cependant Jean Rusbrecht joue sur le paradoxe rassasié-affamé nous sommes rassasiés de l'amour de Dieu communiqué dans cette union avec lui mais nous sommes encore affamés ici-bas le mystique flamand expose une tension eschatologique entre le déjà-là et le pas-encore en fait c'est parce que nous sommes affamés ici-bas de l'amour de Dieu que nous sommes réellement rassasiés et cela rejoint la question du désir chez Augustin là aussi bien que n'étant pas du tout sur le même plan il y a un parallélisme pour mettre écart nous sommes détachés de l'intellectuel en allant jusqu'à ne plus rien savoir pour être vide de toute connaissance qui pourrait vivre en nous afin que Dieu seul vive en nous et le détachement de l'intellect conduit à cet intellect transcendant présent dans l'âme qualifié d'incréé et d'incréable la tension dynamique se situe entre inconnaissable connaissable et c'est parce que je reconnais que c'est inconnaissable que je peux alors connaître et vivre la béatitude des pauvres en esprit alors que pour Jean-Rusbrecht le détachement de l'amour humain jusqu'à la nudité au vide permet à l'amour de Dieu seul d'agir en nous le détachement de l'amour humain conduit à cette fin de l'amour de Dieu et nous tend vers l'unité essentielle avec ce même amour le détachement est source de joie parce qu'en n'ayant pas encore de nourriture nous sommes déjà rassasiés pour l'un c'est le désœuvrement de l'intellect pour l'autre le désœuvrement de l'amour humain mais tous deux conduisent à ce que Dieu seul puisse agir enfin comme écarte nous avons la concrétisation d'une béatitude non plus heureux les pauvres en esprit mais heureux ceux qui ont faim Jean-Rusbrecht à sa manière propose une autre interprétation de la béatitude complètement fondée dans l'amour et non plus dans l'intellect indirectement nous retrouvons ce différent franciscain-dominicain évoqué dans le serment 52 de Maître Ecarte la conséquence de cette interprétation originale de la béatitude est que le détachement est directement associé à l'œuvre de l'esprit saint c'est lui qui consume l'amour humain pour qu'il ne soit nu vide et sans œuvre en même temps c'est lui qui embrase pour qu'à travers la pratique des vertus ce soit le signe de l'œuvre de l'amour de Dieu or Jean-Rusbrecht a déjà développé cela au sein du royaume des amants de Dieu ou appuyé sur le commentaire d'Augustin entre les dons de l'esprit saint et les béatitudes il associa le don de force avec la béatitude heureux ceux qui ont faim et soif de la justice au sein de l'ouvrage les douze béguines il ne fait que réexposer cette même pneumatologie c'est pourquoi la pratique des vertus devient l'expression de cet amour de Dieu qui aime en nous et par conséquent elle est le fruit direct du détachement produit par le cheminement intérieur en somme la pratique des vertus ne semble plus comprise dans une dynamique pénitentielle ou purgative d'une oeuvre de miséricorde non même dans sa dimension méritoire ou volontariste mais bien comme l'expression de l'oeuvre unique d'un don plus grand encore celui de l'amour divin autrement dit de l'esprit saint c'est en étant détaché c'est à dire déjà purifié que l'on peut pratiquer les vertus en ce sens Jean Rusbrek reprend Augustin si le mystique flamand semble associer la dynamique intérieure du détachement avec la pratique des vertus peut-être est-ce le point de divergence avec la réception faite par les adeptes du libre-esprit n'est-ce finalement pas une certaine conception du détachement qui semble être le fond du problème et qui va se traduire par une différence terminologique n'y a-t-il pas une divergence pneumatologique pour comprendre la notion du détachement mais cela sera l'objet de ma deuxième grande partie où l'on peut et où l'on peut et où l'on peut on peut Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.